Bonjour et bienvenue, Maki Hidi, le mortal combat, titre ou alphagri quotidien. Selon mon confrère Charles Dien, le juge de la partie, Maki, mène au point face à Hidi et le débauchage de Pape Diouf et Oumar Gueye en est la preuve. Pour le moment, Hidi balise son chemin, renseigne le journal Enquête. Entre manœuvres et stratégies, le président de Réoumi va rencontrer les cadres de son parti. Ce vendredi, annonce le journal. Le journal LAS revenant sur la rencontre du comité directeur du PDS nous informe que la bataille interne commence à faire rage chez les libéraux. Pour preuve, Babacar Gueye a soutenu hier qu'il faut sortir les moyens car ils sont là. Et sous la houlette de Fatou Tcham, les jeunes de l'UJTL claquent la porte et menacent. Ambiance électrique au comité directeur du PDS explique le populaire qui constate que les libéraux se crêpent les chignons. Par ailleurs, d'après Walfadri, pour prévenir contre le report des élections locales, les libéraux vont battre le Macadam en octobre. Le 10 octobre prochain précise LAS quotidien qui parle d'une marche nationale. Lutte contre les inondations, Mimitouré plonge dans les eaux boueuses, indique Walfadri, qui cite 300 soldats appelés en renfort. 300 éléments de l'armée et les moyens du génie militaire mobilisé, ajoute le Soleil, qui fait état d'une opération Fendi pour évacuer les eaux stagnantes de la banlieue. En plus de cela, des unités de dessalement de l'eau de mer seront mises sur pied avant 2016 pour alimenter Dakar. Et la petite côte poursuit le Soleil, qui rencontre du point de presse organisé par Mme le Premier ministre Aminata Touré. Et pour le compte de la solace, Mimitouré, d'après le Soleil, prévoit des investissements d'urgence destinés à résorber le déficit en eau. Gestion des inondations, l'aveu d'échec de Mimitouré à lire dans l'observateur. Il faut être patient et croyant, écrivent mes confrères, reprenant les propos tenus par la cheftaine du gouvernement. Sur un autre registre, le populaire s'intéresse à la préparation de la déclaration de politique générale de Aminata Touré. Selon mes confrères, Mimit met ses ministres sous pression. Et dans le journal, on nous révèle ce qu'elle exige d'eux afin de préparer son bilan pour Maki en 2017. A ce propos, Maki Sall a peur d'une défaite en 2017, déclare le ministre d'Etat à la présidence, Mbaye Ndiaye, dans les colonnes du quotidien Réoumi. Le directeur des structures de l'APR qui pense être en face d'une opposition de milliardaires, rassure que pour ne pas perdre le pouvoir, il n'y aura pas de renouvellement au sein de leur parti. Les origines suspectes de la pénurie d'eau à Dakar sont fouillées dans l'as quotidien, où l'on émet l'hypothèse comme quoi un tuyau qui devait tenir 30 ans a cédé deux fois en moins de 10 ans. Et d'après Doudouade du PDS qui s'exprime dans l'as, il y a homicide par assoiffement des populations. Pour ce qui attend les populations, Walfadri Quotidien inscrit la guerre des ordures qui aura bien lieu dans le secteur du nettoiement. En effet, le front unitaire des syndicats du nettoiement dirigé par Madanissi rame à contre-courant et n'ira pas en grève. Le ramassage des ordures des syndicats du nettoiement se démarque de la menace de grève ranchérit le soleil. Libération se penche sur la confection du nouveau visa sénégalais et découvre la bourde. Par conséquent, plusieurs touristes français ont été refoulés par les compagnies aériennes. Pour cause d'impairs effectués par la société en charge du visa sénégalais relève Libération. Réoumi nous rapporte que la police des marchés se montre la queue avec un gré à gré de 400 millions effectués à l'RMP. Le DG de la structure, Sahé Rignan, est accusé d'avoir perçu indument 400 millions de francs CFA en guise d'indemnité. Et ce dernier, Sahé Rignan, qui dit la vérité sur les 400 millions de francs CFA d'indemnité dans l'Observateur, juge que c'est une cabale montée contre sa personne. Sport mondial 2014, Côte d'Ivoire Sénégal, le choc des attaquants aura bien lieu sous l'une stade quotidienne. Pourtant, dans tout le sport, on nous renseigne qu'indisponible pour six semaines, Drogba risque le forfait. Un autre attaquant, Dembaba, s'entretient avec nos confrères de tout le sport, à qui il confie, j'ai vécu des moments difficiles. Et pour le moment, Chekou Kouyate, de l'équipe A du football, pense que la faiblesse des Ivoiriens, c'est leur défense.